Bonjour à tous, c'est écrit, je m'appelle Emmanuel Corrardi, je travaille chez Arola, un des sponsors de la JOG, et voici mon Twitter si vous voulez me suivre, et ce soir je vais vous parler de productivité. Alors, allez, ne marche pas, désolé, c'est quelque chose qui arrive. Je vais le faire ici. Alors, comment ça se passe ? Pour la petite histoire, en fait, il y a deux ans, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que je suis productif ? Est-ce que je fais les choses efficacement ? Est-ce que je ne dépense pas mon effort de manière complètement inefficace ? Est-ce que la productivité, ça peut se mesurer, en fait ? Il y a vraiment... Et en fait, ça m'a passionné, et du coup, je suis allé faire, un peu comme tout le monde, quand on se découvre une passion, je suis allé sur Google et j'ai tapé productivité, et j'ai trouvé plein de choses. Donc, encore des questions, et je pense, pour bien démarrer, j'ai trouvé plusieurs définitions. Donc, qu'est-ce que c'est la productivité ? La productivité, c'est en entrée, on a une input, ensuite quelque chose qui travaille cet input, et on a un output. Côté productivité, ça donne comme ça. J'ai une intention, par exemple, présenter la productivité à la jug, par la jug. Ensuite, il y a moi, mon savoir, et en résultat, cette présentation. Donc, c'est quand mes intentions tombent dans la réalité, en fait, c'est quand je fais ce que je dis. Quand, au jour le jour, je dis des choses que je vais faire et que je les fais, là, je suis productif. Du coup, dans mes recherches, j'ai découvert les lois de la productivité. Et oui, en fait, il y a des lois. Et c'est, en fait, très intéressant. Et donc, je vais vous en présenter quelques-unes, comment on les subit, en fait, de jour en jour, dans notre travail au quotidien. Et ensuite, comment faire en sorte que ces lois, on se les approprie pour être plus productif. Alors, la première loi que je vais vous présenter, c'est la loi de Newton's First Law of Motion. Aussi dit, la loi de l'inertie. Alors, une petite image vaut mieux qu'un long discours. En fait, cette loi dit que tout corps qui est au repos, donc un peu comme ce dinosaure, a tendance à rester au repos. Et tout corps qui est en mouvement a tendance à rester en mouvement. Donc, comment ça s'applique au travail ? Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Celui-là. Celui-là. Du coup, quand on veut faire un effort, si on ne se met pas tout de suite au travail, on a tendance un peu à rester dans nos tests stagnants. Je donne un exemple. Donc, j'arrive au travail. Je commence à regarder mes mails, à regarder mes notifications sur Teams. Ah, je n'ai pas regardé mes notifications sur Slack. Et en fait, je suis dans un état un peu autopilote, zombie. Et c'est un peu cet état de repos où je ne me mets pas en action. Et donc, là, je vais donner mon exemple. Là, on est au repos. On a tendance à arrêter de repos. Et une fois que je me mets au travail, par exemple, j'ai une code review à faire pour Jean-Christophe. Et une fois que je me mets en code review, que je me mets dans ma zone et que je me mets en inertie de mouvement, là, c'est très difficile de m'arrêter. Et j'engrange de plus en plus d'inertie. Et là, le premier qui m'intégreront pendant que je suis en train de faire mon travail, je l'envoie chier. Donc, justement, parlons-en. La seconde loi, la loi de Parkinson. Je ne vais pas aller très loin. En fait, cette loi, elle dit que l'effort s'étend de manière à prendre tout l'espace disponible. Ça veut dire que, par exemple, la code review de Jean-Christophe, si je me dis que je vais prendre la journée pour le faire, il y a de grandes chances que, en fait, ça me prenne la journée. Si on continue un peu notre effort. Donc, voilà, j'ai commencé la code review. Et là, il se trouve qu'on m'a interrompu. Mon voisin a besoin d'aide sur une communication avec une API. Et donc, si je me mets à l'aider, je vais commencer à multitasker. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. J'ai toute la journée pour faire le code review. Et je vais clairement perdre en efficacité. Donc là, en fait, on a une notion de temps. Donc, Parkinson. On verra qu'il vaut mieux se donner un peu des temps plus courts pour faire les choses. On enchaîne. Le syndrome de l'étudiant. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Syndrome de l'étudiant. Donc, je vais donner la définition. En fait, c'est quand on est très productif, quand on fait les choses au dernier moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos examens quand vous étiez à l'école ou même dans notre travail au jour le jour. Quand on a une deadline, on doit mettre en prod le lendemain. Tout de suite, on est extrêmement productif. On a un examen le lendemain. On passe une nuit blanche à réviser et à absorber le maximum de connaissances. Donc, bon, ça a le moyen de nous rendre plus productifs. Donc, voilà, là, j'ai aidé mon voisin. J'ai multitaské. Et en fait, je fais ma code review au dernier moment parce qu'en fait, la mise en prod est demain. Sauf que le syndrome de l'étudiant, c'est un effet où on dépense beaucoup d'énergie. C'est stressant. On fait des erreurs. Il y a des grandes chances qu'on passe à côté de choses. Donc, il faut faire attention avec cette loi. Du coup, prenons un peu de recul sur ça. Donc, voilà, ça, c'était un peu une journée classique avant que je me renseigne, que je sente que ces lois s'appliquent à mon travail. Donc, je subis le repos de Newton. Mon travail s'étend à l'infini parce que je ne mets pas de deadline. Et au dernier moment, j'ai un pic de stress à cause du syndrome de l'étudiant. Du coup, l'idée, c'est de combiner ces trois lois pour les arriver à notre avantage. Parce qu'on a Newton qui nous permet de démarrer. On a Parkinson qui nous permet d'avoir un temps délimité pour finir nos tâches. Et on a le syndrome de l'étudiant pour vraiment terminer mon résultat. Alors, voilà ce que ça donne un peu. Ça donne un peu ce qu'on appelle une session. Donc, je vais essayer de l'illustrer par un exemple concret de ma vie de tous les jours. Voici ce que j'utilise. Donc, en fait, le matin, j'ai des notes que je me suis écrits la veille. Ces notes sont très importantes. Ce sont les premières choses que je vais faire dans ma journée. Et donc, ça me permet en fait de tout de suite me mettre au travail. Donc, je ne vais pas passer du temps sur mes mails. Je ne vais pas passer du temps sur Team, sur Slack, toute autre notification. C'est vraiment ce qui me permet de démarrer ma session. Donc là, je remercie le mois du passé pour m'avoir fourni ces notes. Et je m'excuse pour le mois du futur, pour tout le travail que je lui laisserai. Donc, je continue. Ensuite, j'enchaîne ma journée. Donc, je fais un état des lieux de toutes les tâches que j'ai à faire. Et ensuite, quand j'ai vraiment accumulé l'inertie, je priorise et je démarre mon travail. Donc là, j'ai vraiment, je n'ai pas perdu du temps, en fait. Je me suis tout de suite mis au travail. J'ai tout de suite accumulé l'inertie pour travailler. Ensuite, mon challenge, c'est Parkinson. Parce que je sais qu'avec le temps qui passe, je vais perdre doucement en productivité. Donc, c'est de me fixer une deadline. C'est un peu ici que les choses se compliquent. Ce n'est pas évident de se fixer soi-même une deadline. Du coup, souvent, ce qui se passe, par exemple, si je fais la code review et qu'on m'interrompt, je vais demander à la personne, attends, on se voit plus tard. Donc, je vais reporter le travail. On se voit plus tard. Comme ça, ça me donne vraiment envie de finir ma tâche pour pouvoir aller l'aider. Donc, en fait, je vais me servir de mes collègues, je vais me servir des autres pour me forcer à finir ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est quand je sens une petite baisse d'énergie, c'est là, OK, j'ai besoin de terminer ma code review, j'ai besoin de finir ma tâche. Je vais activer, donc, le syndrome de l'étudiant. Donc, OK, voilà, il est 11 heures. Ça va être bientôt le repas. J'ai envie d'aider mon voisin avant. OK, dans 20 minutes, j'ai terminé. Et là, j'active, donc, syndrome d'étudiant. Je me mets des post-it partout sur mon post. Et vraiment, j'ai envie d'avoir un résultat. En fait, cette loi, elle est pratique pour avoir arrêté l'effet tunnel et avoir un résultat. Donc, avec ce service d'étudiant, il y a de grandes chances que je passe un peu ma deadline que j'ai défini juste avant. Mais au moins, j'ai un résultat et j'ai fini ma session, voire ma tâche. Après, je peux profiter d'une petite pause bien méritée parce que, voilà, j'aurais fait ma tâche de A à C. Du coup, on va comparer un peu comment ça se passe la journée. Donc, avant la journée, je n'étais pas très efficace. Donc, j'avais du mal à démarrer. Je me mettais sur ma tâche. Je n'étais pas concentré. Donc, si on me dérangeait, j'allais aider. Donc, je commençais à multitasker. Et au final, je faisais tout au dernier moment. Après, j'ai... Donc, du coup, maintenant, quand ça, ça arrive de nouveau, je suis conscient des lois. Donc, je me dis, attends, là, non, si... Je sais que je vais violer Parkinson. Je sais que je ne vais pas respecter la loi de l'inertie. Donc, du coup, je veux vraiment avoir ça dans ma journée. Des timebox, des sessions. Donc, là, on est le matin. Petite pause. Après manger, je sais que j'ai moins d'énergie. Donc, hop, une nouvelle petite session et une dernière session à la fin. Toutes layées avec ma méthode à moi, de petites notes pour pouvoir redémarrer facilement chaque petite session. Et en fait, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus efficace. En fait, je ne sais pas vous, mais à la fin de journée, je suis moins stressé. J'ai beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'énergie pour faire plein de choses à côté du travail et autres. Donc, vraiment, déjà, ça m'a apporté... Ça m'a apporté au moins ça. Rater. Du coup, là, on a parlé de trois lois. La loi de l'inertie, la loi de Parkinson et la loi du syndrome. Pris séparément, en fait, elles ont tendance à nous faire subir un peu de notre travail. Mais du coup, en les rassemblant, ça crée une espèce de design de productivité. Il y en a qui l'appellent routine, d'autres process, d'autres autres. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des lois, il y en a plusieurs. Il y a vraiment une dizaine, il y a onze lois, en fait. Je pense même qu'il y en a d'autres. Donc, je vous invite à vraiment aller les découvrir, en fait. Je ne les ai pas toutes décrites ici. Par exemple, on a la loi de Carson, tout simplement, qui dit qu'un travail fait sans discontinuité est plus rapide que de le faire en plusieurs fois. Ça tombe un peu sous le sens, en fait. Mais ça ne nous empêche pas de quand même multitasker au jour le jour. Mais quand on a conscience de cette loi, on va essayer de faciliter un effort continu. Et pour ça, je vais essayer d'expérimenter, de mettre des choses en place. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, les post-it, le fait de noter, de se donner un objectif, le fait d'avoir une deadline grâce à un collègue, c'est que c'est des choses qui s'appliquent à moi. En fait, ces lois, c'est des sortes d'abstractions, en fait. Je peux parler un peu comme du code. Ce sont des abstractions. Et le but, c'est de créer une manière un peu concrète de les appliquer. Donc, par exemple, il y a la loi de Fraisse, qui une heure n'est pas toujours égale à une heure. Par exemple, les 15 minutes de ce talk, elles ont l'air d'avoir deux minutes. Le temps n'est pas forcément égal. Si une tâche est difficile, genre je veux changer toute la configuration d'une baisse de données dans plein d'environnements, ça va peut-être me prendre une heure, mais j'ai l'impression que ça m'a pris la journée. Donc, le but, c'est de comment appliquer cette loi, c'est d'arriver à faire les choses difficiles en première, quand on a de l'énergie en début de journée. Donc, peut-être que vous connaissez la loi de Pareto. Donc, 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. C'est un peu ce que j'utilise souvent quand j'essaie d'appliquer le syndrome de l'étudiant. OK, là, il me reste 20 minutes. OK, bon, là, je vais délivrer un effort qui correspond à peu près à 20% de mon effort de ma session. Comment je peux avoir 80% du résultat attendu ? Et ça va encore comme ça. Et le but, c'est de combiner ces lois pour être plus productif. Du coup, petit mot de la fin. Honnêtement, apprendre ces lois et de voir comment on les subit soit ces lois, on les subit, soit on en tire avantage. Et en fait, c'est très fun. Et je vous invite à essayer de vraiment jouer avec. Honnêtement, il y a des lois sur le cycle biologique de l'humain. Essayer d'implémenter ces abstractions pour être plus productif. Et en plus, ça va vous faire rayonner. Vos collègues, ils vont kiffer. Enfin, tout ça est très fun à apprendre. Donc, voilà, je vous invite à vous approprier ces lois, à expérimenter de plein de manières. Parce qu'en gros, j'ai expérimenté plein de choses qui ne marchaient pas du tout. J'ai essayé des trellos, c'était foireux. Et du coup, implémentez-les à votre manière et amusez-vous. Merci d'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501